Le collègue du Fidio-Guelegui a tenu un discours poignant et il est en phase avec le président Makissal. Il est en phase, l'analyse fonctionnelle du budget l'aurait permis sur les évolutions. 900 et quelques milliards de plus sur le budget, renseignent sur la volonté. Mais mieux encore, cher ministre. Vous vous rappelez normalement de 2014 sur le conseil présidentiel, sur l'éducation. L'axe 2 du plan Sénégal émergent, qui met au cœur le capital humain. Et on a érigé, si je ne me trompe pas, en août 2015, le conseil présidentiel, avec la musulterie du paquet, qui consiste avec ces trois déclinaisons, qui remettent l'enseignement au cœur du dispositif. Comme pour dire ce qu'a dit mon collègue, c'est encore bien d'en parler à l'État, mais c'est aussi bien d'en parler à ceux-là qui ont politisé l'école. Nos enfants nous reviennent de l'école en disant, des enseignants qui le disent, « Kofaral, dok dingo andal, dok dingo andal ». Ce phénomène-là est nouveau. C'est important aussi. En portant ce discours, très chers collègues, nous croyons à votre bonne foi. Mais heureusement que votre discours coupe aussi avec la vision du chef de l'État. Si vous permettez, je peux démontrer. Que votre souci de faire de cette école-là une école d'excellence est le souci premier du président Macky Sall. En faisant quoi dans l'axe 3 ? Déjà, je l'ai dit, sur le paquet, qui renseigne et qui repositionne l'école au cœur. En faisant quoi ? En réintégrant les Dara dans leur système. Le système arabo. Les histoires de Dara, qui est revenu avec 6 milliards. Mais mieux encore, qu'est-ce que le président a encore fait dans ce domaine-là ? Le curricula qui a été revisité. Mais aussi, s'il vous plaît, le curricula qui a été visité. Qui permet à l'enseignant de devenir au cœur. Mais mieux encore, pour qu'un enseignant puisse enseigner, il faudrait qu'il ait une conscience tranquille. La hausse substantielle du salaire de l'enseignant. Qui permet à cet enseignant-là, certainement, de pouvoir régler des questions de base. Mais mieux encore, dans cette même logique, Michel Mills. Le président Macky Sall a permis de repositionner l'école. N'est-ce pas avec le président qui avait défini une école pour tous. Une école de la qualité. Une école viable, stable et pacifiée. Tout ceci montre nettement la volonté première. Diriger en surprisant l'éducation au niveau national. Comme pour dire qu'il n'y a pas de hasard. Si on est arrivé à ce niveau. Si ce qu'on a fait, on l'avait fait dès le début. Effectivement, on aurait dû régler les problèmes des abris provisoires. C'est pris en compte. Ce n'est pas une question qui a été occultée. On l'a pris et on est en train de le réserver. Parce que déjà, ce qui a été construit. Plus de 8000 et quelques constructions. Déjà de 2012 à 2023. Si on continue le pacte. C'est là où je dis qu'il est important de rester dans la continuité. L'éducation est repositionnée. Il faudrait élire quelqu'un qui est capable de continuer ce travail-là. Parce que la barre est très haute. Les enseignants demandent encore, M. le Président. Dans le gap des enseignants, M. le ministre, les enseignants du classe passerelle sont formés, préparés. C'est la solution Johnny Johnny pour régler le problème, le gap de l'enseignement et permettre à l'enseignement d'aller de l'avant. Malheureusement, le temps ne nous permet pas de développer. Mais on reviendra certainement. Mais dites au Président de la République, nous avons apprécié. Vous Sénégalais, élisez quelqu'un qui comprend la vision du Président et certainement continuez ce qui est en train d'être fait au niveau de l'éducation. Je vous remercie.